L'agresseur d'Ibra se dévoile, Soho et Afoussi Pamba passe à l'action, plus de détails après le générer. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Soumaoro Ibrahim Di Ibra a été violemment agressé à Paris ce mercredi 26 février 2020 après son altercation avec le ministre Adjoumanie. Guillaume Soho et ses proches indignés par cette agression ont décidé de saisir la justice française. Agression du jeune Sohoïste Guillaume Soho interpelle la France. Samedi 22 février 2020, Soumaoro Ibrahim interpellait au salon de l'agriculture à Paris, Kobenan Kouassia Dioumanie, ministre de l'agriculture et du développement rural, au sujet des députés pro-Soro incassérés à Abidjan. Nous apprenons quatre jours plus tard que le jeune Sohoïste a été passé à tabac sur son lieu de travail à Paris, alors que les pro-Soro soupçonnaient simplement les proches du RHTP unifié, un nommé touré ici à Kavien Davout et son forfait. Je lui ai dit que si je le vois, je vais le faire dormir. Le battre, qui a manqué du respect au ministre ? Je suis prêt à assumer la responsabilité, même s'ils vont me rapatrier, je suis prêt. Le ministre là, Adjoumanie, mouche ne le touche pas en France tant que je suis ici. Se vante l'agresseur du Sohoïste après avoir passé sa victime à tabac. Guillaume Soho dans un tweet publié cette nuit donne les nouvelles fraîches de son poulain. A cette heure tardive, le jeune homme est en cause sous observation aux urgences dans un hôpital parisien. A déclarer le président des Générations et Peuples Solidaires avant de lancer, je condamne cet acte de sauvagerie commis par des officiels ivoiriens. Le droit doit être fait. Je fais confiance à la France pour ouvrir les yeux. Quant à Mme Afoussiata Bambalamine, avocate de Soho, elle condamne cette action contre cet activiste proche de son parti. Je confirme qu'on exporte la barbarie du fait des barbouzes identifiées qui se croient dans un état de non-droit. Les coups et blessures sont gravement sanctionnées en France. Puis elle annonce une plainte contre l'agresseur. Une plainte sera bel et bien déposée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada